Je vais vous parler aujourd'hui de Paratopie, mais à la différence d'autres fois ou d'autres publications, je vais illustrer ce que je dis par l'étude de cas. On m'a souvent reproché de faire des concepts, mais de ne pas les appliquer, donc j'ai essayé de l'appliquer. Alors déjà, je rappelle en quoi ce que je fais, c'est de l'analyse du discours à mon sens, c'est-à-dire que fondamentalement, je considère que l'analyse du discours est une approche qui subvertit des oppositions traditionnelles entre texte et contexte, langage ou action, moi social, moi créateur, etc. C'est-à-dire que ce qui la distingue à mon avis de d'autres approches, c'est pas simplement le fait d'étudier au-delà de la phrase, comme on le dit souvent, mais c'est vraiment de penser différemment l'activité discursive comme en quelque sorte une activité qui est à la fois dans l'univers social et qui en même temps le transcende. Alors le concept de Paratopie est pour moi un concept typique de l'analyse du discours parce que c'est un concept qui subvertit l'opposition entre, par exemple, ce qu'on appelle trivialement la vie et l'œuvre ou la personne et l'énonciateur. Vous savez qu'en linguistique, on s'attache toujours très bien à dire attendez, ne confondez pas l'énonciateur qui est un être linguistique avec la personne qui serait extérieur à l'énoncé. La question étant qu'on présuppose une distinction entre un intérieur et un extérieur qui est une distinction qui est évidemment immédiate et non théorisée et qui fait problème. Et on sait que c'est d'ailleurs cet impasse qui a été l'impasse du structuralisme qui n'a pas pu gérer la question du rapport entre la structure et ce qui serait l'extra-linguistique. D'où les courants pragmatiques et les travaux sur le discours. Alors cette notion de Paratopie est une notion qui n'est pas spécifique du discours littéraire comme l'a rappelé Françoise. En effet, elle est valable pour l'ensemble des discours qu'on s'appelle constituants. Littérature, philosophie, discours religieux, discours scientifiques, etc. Et aussi, pour une bonne part, pour le discours politique. Pas totalement. Car c'est une notion qui fondamentalement dit qu'il y a des discours qui sont tels qu'ils ne peuvent pas se présenter comme appartenant totalement au monde social. C'est-à-dire qu'un philosophe ne peut pas dire qu'il est simplement un citoyen. La fondation de la philosophie commence avec Socrate. Et Socrate se fait tuer par la cité, montrant par là que son discours excède le monde de la cité. Alors cette caractéristique, évidemment, n'a rien de propre à la philosophie ni à la littérature. Comme je viens de le dire, elle est le propre de tout un ensemble de discours qui sont des discours de limite, des discours qui prétendent s'adosser à un absolu. Et qui, par conséquent, ne peuvent pas être totalement intégrés dans l'univers social comme le discours scolaire ou d'autres. Alors, l'intérêt de la notion de paratopie, c'est qu'elle s'applique évidemment non seulement au discours mais aux locuteurs qui prétendent parler au nom de ce discours. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas la philosophie qui meurt, c'est Socrate. Donc c'est le locuteur Socrate qui, en quelque sorte, met en scène dans son discours, dans la fameuse apologie de Socrate, qui met en scène sa propre mort dans un texte qui va fonctionner comme une légitimation de sa propre position d'énonciateur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la vie et la mort qui lui permettent de justifier le discours qu'il tient. Et ce discours lui-même, qui va fonctionner comme justification de cette vie, mais cette vie elle-même doit être faite de telle façon qu'elle puisse contenir ce discours. Ça marche dans les deux sens. Il faut bien vivre d'une certaine façon pour pouvoir tenir ce discours, mais la vie que l'on mène est structurée par le discours que l'on produit. Donc il y a une espèce d'enveloppement réciproque qui est constitutif et qui est évidemment le moteur de l'énonciation. Donc oui, on est obligé ici de faire intervenir quelque chose qui est paradoxal. Le mot « paratopie » veut dire « appartenance paradoxale » puisqu'il faut, pour pouvoir parler de façon originale, créatrice, fondatrice, enfin bon, être un locuteur digne du discours dans lequel on est inscrit, il faut pouvoir trouver sa paratopie. C'est là tout le problème. C'est-à-dire que la paratopie, c'est ne pas appartenir totalement au monde social, au monde dans lequel on est. Donc c'est une forme de marginalité, pourrait-on dire. Mais le problème, c'est que ça n'est pas une marginalité sociologique. Un clochard n'est pas paratopique, un exilé n'est pas paratopique, un réfugié n'est pas paratopique. Il n'est que potentiellement paratopique, au sens où pour qu'il y ait paratopie, il faut qu'il y ait invention d'une sorte de mouvement qui va de l'énonciation à son producteur. C'est-à-dire que la paratopie, c'est à la fois la condition du discours, mais c'en est le produit aussi. C'est-à-dire que, je veux dire par là, qu'il y a une sorte de rétroaction du discours sur son producteur. Puisque je suis persécuté, donc j'écris un certain type de texte dans lequel je vais montrer que, pour pouvoir dire ce texte que je dis, il faut être un persécuté. C'est-à-dire qu'il faut que je construise la persécution comme une figure de l'énonciateur. Ce n'est pas la persécution générale qui est là. C'est la persécution telle qu'elle est construite dans le discours. Et cette construction, c'est celle de l'énonciateur. Mais pour pouvoir le faire, il faut évidemment que j'aménage en quelque sorte les conditions de ma propre énonciation de façon à ce qu'elle soit conforme au discours qui va les justifier. Donc, il y a une sorte de circulation permanente entre les conditions de l'énonciation et leurs produits. Ça va être un peu plus clair par la suite. C'est toujours un peu spéculatif au départ. Alors, cette paratopie, qui est une sorte de moteur, finalement c'est un mouvement, puisque c'est une sorte de travail permanent par lequel le texte vient justifier sa propre énonciation. Et là, je suis la perspective de Ducrot qui disait que, idéalement, le sens, ça n'est jamais que le commentaire de sa propre énonciation. Je dirais de la même manière qu'une œuvre, évidemment, on peut avoir l'impression qu'un texte philosophique, scientifique ou littéraire parle du monde. Bien sûr, il parle du monde. Mais il ne peut parler du monde qu'en légitimant ses propres conditions de possibilité. Donc, quand on lit un texte, il faut toujours comprendre qu'il a deux faces. Il parle évidemment d'un certain univers référentiel qui est dans celui dans lequel il est investi. Mais cet univers est pris dans une sorte de point aveugle qui est qu'il est là pour commenter, pour justifier sa propre existence. Et donc, les conditions qui l'ont rendue possible. Alors, dans le cas des textes, des discours constituants, l'apparatopie est au cœur du problème puisqu'il faut toujours arriver à inventer une figure qui montre que vous n'appartenez pas au monde et que c'est par cette non-appartenance que vous avez droit à la parole. Alors, bon, ça c'est un peu spéculatif. Je vais en venir donc déjà à des spécifications de l'apparatopie. Donc, vous voyez que toute paratopie, comme dit le nom, paratopie, ça veut dire que vous n'êtes pas à la place à laquelle vous êtes. Vous appartenez sans appartenir. C'est toujours les deux à la fois. Donc, il y a trois possibilités. Donc, le premier cas, c'est vous n'êtes pas à la place où vous êtes. Vous vous sentez autre. C'est l'albatros de Baudelaire. Voilà. Je suis au milieu des hommes mais moi, je me sens albatros. C'est-à-dire que je ne peux pas marcher. Autre possibilité, eh bien, je vais de place en place. C'est le modèle du juif errant, du zygène, du bohème, du bohémien, etc. On n'en finit pas avec ça. De l'errant, le chevalier errant du Moyen-Âge. Et puis, vous avez ceux qui ne trouvent pas de place. C'est-à-dire, où que j'aille, on me rejette, etc. Bon, ce sont les trois grandes figures possibles. Ce ne sont même pas des figures. Ce sont les trois, disons, grands schémas. Bien évidemment. Alors, en plus, cette paratopie, elle peut vous écarter d'un groupe. C'est-à-dire, je ne suis pas, vous me croyez français, je ne suis pas français. Spatial, vous me croyez que j'habite ici, mais non. Ma vraie patrie, c'est le monde des anges, etc. Ou alors, d'un moment, Nietzsche, je n'écris pas pour aujourd'hui, j'écris pour des gens qui pourront me comprendre dans 100 ans. Je ne suis pas de mon temps. Ou autre possibilité, j'écris en français, mais en fait, je n'écris pas en français. Ma langue est autre. C'est les quatre grandes possibilités. Alors, comprenez bien, quand on dit je n'écris pas en français, ça, ça ne veut pas dire que je n'écris pas en français. En fait, j'écris en français. Mais j'écris dans un français qui montre qu'il n'est pas du français. De manière ou d'une autre. Peu importe de quelle manière ça va être. Ça peut être en paraphrasant le grec, comme la Pléiade. Ça peut être en mettant du créole. Ça peut être de mille façons. Mais je montre que, quelque part, je n'appartiens pas totalement au français. on peut comme ça déployer tous les possibles. Ce ne sont évidemment que des figures prototypiques, puisque par définition, les créateurs en inventent toujours de nouvelles. Mais quoi qu'on fasse, on retombe toujours sur des combinaisons des cas déjà établis. qui, par exemple, le détective des romans modernes, le polar, est une sorte de lointaine réminiscence du chevalier errant. C'est-à-dire, c'est celui qui n'a pas de lieu, mais qui va de lieu en lieu, etc. Bon. Etc. Etc. Alors, vous voyez, par exemple, on peut distinguer dans les paratopies d'identité les paratopies familiales. Alors là, c'est toute la littérature qui est là, tous les mythes. Le bâtard, l'enfant trouvé, l'orphelin, l'homosexuel, le travesti, le transsexuel. Alors, je veux dire, ça marche très fort, ça, vous voyez. Mais ce sont des variés. Selon les époques, c'est plutôt certains types qui sont... Par exemple, le bâtard, c'est la figure essentielle du conte merveilleux. C'est toujours l'enfant illégitime qui se trouve être en réalité, etc. CF Game of Thrones, par exemple, qui illustre très bien ce genre de choses. Alors, vous avez aussi des phénomènes carrément d'appartenance à l'humanité, c'est-à-dire la monstruosité, le handicap, etc. Tout ce qui, quelque part, vous touche dans votre appartenance même, dans Game of Thrones, le nain, par exemple, vous voyez. Et puis, vous avez donc aussi le rapport à la société qui intervient puisque ça peut être des phénomènes de... Il y a trois possibilités. la marginalité tolérée. Il y a celles qui sont plutôt de marginalité en quelque sorte antagoniste. La mafia. Pourquoi la mafia est tellement à la mode dans le cinéma, etc. ? Parce que fondamentalement, c'est une société paratopique. Elle appartient au monde social sans y appartenir. Ou la franc-maçonnerie, société secrète, etc. Et puis, vous avez le tout autre. Alors, le sauvage, l'exotique, etc. Alors, donc, tout ça constitue une sorte de carte des possibles. Alors, bon, on peut décliner aussi la paratopie spatiale. Mon lieu n'est pas mon lieu. Alors, vous avez l'exilé, le nomade, le parasite, qui sont trois grandes figures possibles. D'où tous ces colloques de littérature tout le temps, littérature et exilé, littérature. C'est une sorte de truisme, en réalité. Et puis, à part un peu temporel, vous avez deux possibilités. On va voir que celle-ci est exploitée par Hérédia, le cas qu'on va étudier. Donc, j'appartiens à un monde passé ou présent. C'est-à-dire, je suis donc présent, mais en réalité, j'appartiens à un monde qui n'est plus. Je suis le dernier survivant d'un monde perdu. Ou autre possibilité, j'appartiens à un monde qui n'existe pas encore. Bon, ça, c'est Nietzsche. Ou d'autres. Alors, j'en viens, là. son embrayage paratopique qui est une notion centrale dans cette affaire. Car tout à l'heure, je vous ai dit que le mouvement paratopique dans l'énonciation, ça consistait au fond à ce que l'énonciation déploie un certain monde qui vienne justifier les conditions de sa propre apparition. Puisque toute énonciation est en même temps un commentaire, de sa propre existence. C'est ce qu'a établi la pragmatique qui fait que la réflexivité du langage. Mais cette réflexivité, elle ne fonctionne pas uniquement au niveau de l'embrayage déictique ou des relations modales, mais on peut, à mon sens, la porter au niveau de l'œuvre entière, du texte entier. Et c'est pour ça que j'ai inventé cette notion peut-être un peu étrange de l'embrayage paratopique. Alors, comme explique la diapositive, l'embrayage linguistique consiste à produire dans l'énoncé des marques qui tirent leurs références de l'événement énonciatif même de leur propre existence, comme les personnes ou les adverbes de temps ou de lieu. Et donc, ça veut dire en clair que ce sont des éléments qui n'existent qu'à travers l'énonciation, même comme événement. De la même manière, on pourrait dire qu'il y a un embrayage paratopique pour un certain nombre d'éléments des textes qui, en fait, sont, qui font un retour réflexif de l'énoncé sur ces conditions. Alors, en gros, ça peut être l'auteur ou alors le temps ou le lieu de son énonciation. Pour un exemple très simple, Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, ou Carmen, Mérimé, bon, on peut montrer assez facilement que la figure de la bohémienne ou du monstre sont des embrayeurs paratopiques du créateur, c'est-à-dire l'artiste et celui qui est en marge de la société. Et au XIXe siècle et ailleurs, d'ailleurs, la femme a souvent fonctionné pour le créateur masculin comme une figure qui permet de désigner en réalité l'auteur en tant qu'il est auteur. Pas, rappelez-vous, la fameuse phrase de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, ça ne signifie pas à mon sens, même si au sens que Flaubert voulait probablement dire par là, d'après le contexte, il semble vouloir dire par là, oui, elle souffre comme moi de ne raster ni dans un village. Non, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que la question plus profondément, c'est la non-appartenance de l'auteur à la société ressemble structurellement au fait que la femme n'a pas sa place dans la société du XIXe siècle. Elle est celle qui est là sans être là. d'où l'importance de ces figures féminines dans la littérature du XIXe siècle. Ce qui aboutira à la femme fatale, etc., qui est une incarnation paroxystique de l'écrivain. Mais ça peut aussi être des lieux, par exemple, l'île, le souterrain, etc. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui sont dans la société mais invisibles. La grotte, enfin bon, etc. Mais ça peut être des moments aussi, l'enfance, le paradis perdu, etc. Tout ça, ce sont en fait des a priori, des schèmes a priori de l'embrayage paratopique. Et chaque époque va évidemment sélectionner certaines figures en fonction des stéréotypes qui circulent évidemment à ce moment-là. Et on va y venir et aussi des conditions qu'impose l'institution littéraire. C'est-à-dire qu'il y a une époque donnée une sorte de doxa sur ce que c'est qu'une paratopie légitime. L'artiste maudit, vous savez, c'est une grande figure au XIXe siècle qui n'existait pas au XVIIIe siècle ni au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, c'est le parasite qui est la figure paratopique institutionnelle, celui qui vit en quelque sorte au crochet des grands avec toute la difficulté que ça implique, c'est-à-dire cette espèce de relation extrêmement ambivalente de haine et de soumission que l'on trouve chez des écrivains comme La Fontaine ou Molière, etc. Alors, je vais en venir maintenant peut-être à mon illustration pour ne pas perdre trop de temps. Donc, j'ai pris le cas du poète José María de Heredia. Enfin, je devrais dire José María de Heredia puisque vous allez voir que ça a de l'importance qui soit d'origine espagnole. Donc, c'est le poète. Alors, évidemment, il est un peu oublié aujourd'hui, mais tous les ouvrages pour les lycées et les écoles contiennent toujours au moins un sonnet d'Hérédia car c'est le poète parnassien par excellence et il a écrit un seul recueil qui s'appelle Les Trophées qui est bien connu qui est composé de 112 sonnets et de deux sortes de romancero des longs poèmes consacrés l'un aussi dès l'autre au conquistador espagnol. Donc, voilà l'auteur prototypique si je peux dire du mouvement parnassien. Donc, le problème qui se pose à moi c'est le problème suivant. Comment devient-on le poète prototypique parnassien et pourquoi ça marche ? C'est-à-dire, on peut bien comprendre que José Maria d'Hérédia n'est pas né le poète prototypique parnassien. Alors, il y a deux solutions. Soit on écrit des livres d'agiographie comme on fait souvent, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un grand poète et donc on va écrire sa biographie sous le mode de l'anticipation, c'est-à-dire à huit ans déjà il ne montrait qu'eux, à douze ans il ne montrait qu'eux, à vingt ans déjà il ne montrait qu'eux, etc. Donc, on connaît l'histoire à la fin et on a l'impression qu'au fond il avait une sorte de germe intérieur qui ne demandait qu'à s'épanouir et qui s'est épanoui au contact d'un certain milieu favorable. Donc, c'est une vision traditionnelle de la biographie. et puis il y a une autre façon qui moi m'intéresse davantage c'est d'essayer au fond d'essayer de comprendre comment on peut fabriquer cette position d'énonciateur parnassien à travers une œuvre. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement Hérédia qui crée une œuvre c'est aussi l'œuvre qui le crée. Puisque le Hérédia qui passe à la postérité ce n'est pas le José Maya d'Hérédia réel si je peux dire. C'est l'énonciateur d'une œuvre. Mais comment alors pour que Hérédia arrive à devenir célèbre et donc c'est qu'il arrive à produire une figure paratopique qui a le pouvoir de satisfaire en quelque sorte un certain nombre de contraintes à l'époque et qui fait que c'est perçu comme une forme d'énonciation acceptable. Donc ce qu'il faut comprendre c'est ce processus qui évidemment est à la fois aléatoire puisqu'au fond il serait peut-être né à six mois plus tôt ou il n'aurait pas vécu au même endroit ou sa mère ou ceci ou sa mère cela ça ne se serait pas passé sans doute. Mais en même temps il faut bien comprendre que ce processus est régulé par des contraintes des invariants que l'analyse de discours peut relativement établir quand même c'est-à-dire en particulier la question de la paratopie et la question de la stabilisation d'une forme il faut bien à un moment donné qu'on stabilise une figure d'énonciation qui soit identifiable et qui soit reconnue à tous les sens du mot par les contemporains ce qui ne veut pas dire qu'elle sera reconnue par les successeurs ça c'est une autre affaire par la postérité première chose la question de la famille c'est-à-dire que il faut bien comprendre que être poète au 19ème siècle ça n'est pas être poète en 1700 ni en 1750 c'est bien d'accord être poète c'est être pris dans une certaine configuration et au 19ème siècle en particulier il y a cette question du patrimoine de l'artiste qui est fondamentale c'est-à-dire l'artiste c'est celui qui trahit l'arbre généalogique par définition c'est-à-dire personne n'a envie que son fils devienne artiste cette grande angoisse de la transmission généalogique est figurée dans le roman de Thomas Mann de Boudinbrock on voit le fils Christian qui est un artiste raté et puis il y a son neveu qui lui sera la figure de l'auteur Thomas Mann etc. on voit bien que tout le roman est construit pour engendrer son propre auteur et pour montrer en même temps la déviation du mauvais de celui qui a dégénéré mais qui n'a rien fait savoir l'oncle bon alors pourquoi parce que le fils c'est par définition celui sur qui pèse la responsabilité en principe de devoir transmettre le capital à la fois généalogique continue la famille et en même temps le capital en quelque sorte patrimonial c'est-à-dire les biens faire fructifier les biens et dans le cas d'Hérédia alors Hérédia il ne faut pas comprendre la situation Hérédia est née à Cuba son père est citoyen espagnol à l'époque Cuba n'est pas indépendante et sa mère est d'origine française ce sont des planteurs de sein de main qui ont fui à Cuba bon et il est le seul garçon il a trois sœurs avant lui bon il est le dernier alors cette question du poids de l'héritage est bien soulignée par Bourdieu en particulier qui montre bien comment il y a une appropriation réciproque entre l'héritage et l'héritier c'est-à-dire qu'au fond on pense toujours que l'héritier prend l'héritage mais on oublie que c'est l'héritage qui aussi prend l'héritier c'est-à-dire que si vous acceptez l'héritage si l'héritage vous prend vous ne serez pas artiste donc ce que il y a une sorte de configuration première qui est que pour des raisons de hasard Hérédia donc le petit José Maria est le dernier garçon et son père meurt qu'il est jeune et sa mère l'envoie en France étudier sa mère est francophone et donc il n'est plus il n'a plus si je peux dire sur le dos la pression paternelle et il a un rapport privilégié avec sa mère vous voyez déjà qu'on est déjà dans une situation assez intéressante puisqu'on n'a pas la situation baudelairienne de l'opposition violente au milieu bourgeois mais au contraire une situation où il y a une sorte de la mère au fond n'est pas mécontente que son fils se consacre aux lettres elle déteste la plantation de son mari etc bon tout cela peut sembler biographique mais il faut bien comprendre que l'énonciation va filtrer à partir de la biographie c'est à dire que l'énonciateur est un être discursif mais qui est fait à partir du matériau que lui fournit le biographique bien entendu alors ce qui est intéressant c'est que voilà quelqu'un qui a un nom espagnol qui est né à Cuba où il a passé sa petite enfance mais il ne va pas du tout se comporter on va le voir en poète exotique alors quelques dates vous voyez donc il se fait alors c'est là qu'intervient une question qui n'est évidemment pas linguistique mais qui a un intérêt pour l'analyse du discours c'est la question du moment c'est à dire au fond il est devenu poète parnassien alors qu'est-ce que ça veut dire poète-poète parnassien on a l'impression que c'est une chose très simple il suffit d'adhérer à une doctrine du Parnasse le problème c'est que en 1862 il n'y a pas encore de mouvement parnassien donc il n'y a pas de doctrine à laquelle se référer et d'ailleurs il n'y a jamais eu de vraie doctrine au fond pour moi ça se fait que les gens vont se grouper alors que ce soit pour des écoles scientifiques littéraires philosophiques religieuses etc que ce soit des sectes peu importe à un moment donné on fait groupe mais ça veut dire quoi faire groupe dans un domaine de création car il y a une sorte d'antinomie vous ne pouvez pas être créateur si vous vous affiliez complètement à un groupe et en même temps si vous n'êtes tout seul vous ne pouvez pas créer puisqu'il faut produire une figure identifiable et avoir une capacité d'infléchir le champ c'est-à-dire un poète seul ne peut pas lui seul arriver à infléchir à construire un positionnement dans un champ donc il faut donc à la fois arriver au bon moment et là le hasard intervient il se trouve qu'il va fréquenter le comte de Lille qui est le considéré comme le fondateur du Parnasse mais à l'époque il n'y a pas encore de Parnasse il ne sera le fondateur que peu après quand il y aura des Parnassiens et en même temps il se trouve qu'il va pouvoir ajuster ce que j'appelais son potentiel paratopique aux contraintes du Parnasse émergent c'est-à-dire que le problème c'est j'ai un certain potentiel qu'est-ce qui dans ce potentiel me permet de m'intégrer à un certain groupe de façon telle que je puisse avoir une certaine identité tout en bénéficiant des avantages que donne l'appartenance au groupe le problème est là donc la situation est la suivante il veut faire de la poésie il est inscrit à la fac de droit comme tout le monde à l'époque la bourgeoisie était inscrite en faculté de droit mais ce qui l'intéresse c'est la littérature je prends un exemple voilà les premiers poèmes qu'il publie ce qui est intéressant c'est que vous voyez qu'il n'y a rien de parnassien si quelques-uns d'entre vous connaissent le Parnasse on peut dire que ça c'est anti-parnassien au possible c'est un mélange curieux de Baudelaire et d'Alfred de Musset et on a l'impression d'avoir lu ça des centaines de fois c'est une sorte de c'est des stéréotypes on entend Spline de Baudelaire et puis en même temps il y a du Musset dans tout ça c'est une petite mélancolie romantique il n'y a rien d'absolument parnassien le problème c'est qu'il va se produire une alchimie intéressante c'est qu'à un moment donné de ça va sortir un auteur qui a des propriétés d'énonciateur totalement différentes donc comment c'est fait ce travail donc quels sont les composants qu'il va exploiter dans son potentiel en les ajustant aux contraintes du Parnasse car tout le problème est là il ne se contente pas c'est un travail très compliqué parce qu'il faut prendre dans son biographique ce qui est discursivement rentable si je peux dire donc on pourrait résumer ça de la manière suivante vous avez quelqu'un dont la biographie a un potentiel le potentiel c'est l'ensemble des propriétés que vous avez accumulées au cours de votre existence vous êtes le fils d'eux vous avez telle nationalité vous avez tel handicap ou pas vous parlez telle langue la liste est infini donc il y a un potentiel mais c'est infini mais là-dedans je sélectionne évidemment ce qui est exploitable paratopiquement le fait d'être le fils de son père n'est pas un potentiel paratopique oui mais si vous êtes un orphelin ou un bâtard ça devient un potentiel paratopique bien entendu le fait de parler français c'est pas en soi paratopique oui mais si vous parlez français dans un pays qui n'est pas francophone là il y a quelque chose de potentiellement paratopique donc ça c'est votre alors le positionnement parnassien c'est donc un ensemble non écrit c'est ça qui est intéressant c'est non écrit c'est comme en politique quand vous adhérez à un parti il n'y a pas une liste exacte des dogmes du parti c'est impossible c'est une sorte d'affinité mais qui va et c'est pour ça que j'ai mis deux flèches il y a une fenêtre même d'interaction qui va se produire c'est-à-dire que vous allez essayer forcément d'ajuster votre potentiel aux positions d'énonciation légitimes associées aux productions de ce mouvement bon mais là les flèches vont en tous les sens puisque vous avez aussi alors ça c'est ce que j'appelle les matrices axiologiques c'est une sorte d'énorme réservoir de stéréotypes et de valeurs qui circulent dans la société à l'époque sur ce que c'est que l'art la littérature la poésie etc par exemple l'opposition fondamentale entre le bohème et le bourgeois l'artiste et le bourgeois fait partie de cette matrice de la même manière l'idée que il y a des pays exotiques où les hommes vivent nus et libérés de tout hors de l'occident etc fait partie des stéréotypes de la littérature l'idée que le poète est toujours persécuté et maudit etc et que ça c'est un signe d'élection ça fait partie des clichés qui traînent sur ce que c'est qu'un véritable poète à l'époque donc il y a un ensemble là on est du côté à la fois de l'institution mais au sens large de la sociologie du RKM c'est-à-dire que ça intègre aussi bien des représentations collectives et puis vous avez donc ça veut dire en clair qu'il faut qu'il y ait une sorte alors évidemment le Parnasse lui-même il est obligé de se rendre compatible avec cette matrice parce que quand vous produisez un nouveau mouvement vous ne pouvez pas faire un mouvement qui soit totalement incompatible avec les représentations dominantes de l'époque par exemple les Parnassiens vont dire que l'artiste c'est quelqu'un qui ils vont s'opposer au romantique en refusant le lyrisme mais ils acceptent l'idée que la poésie c'est inutile que la poésie s'oppose à l'utilitarisme bourgeois etc qui sont des choses qui sont en quelque sorte la doxa fondatrice de l'art au XIXe siècle et puis il y a aussi un ajustement ici car il faut que votre potentiel soit aussi compatible avec les représentations dominantes de l'activité esthétique à l'époque si vous n'êtes compatible qu'avec votre propre mouvement vous risquez fort de n'avoir des problèmes pour avoir un public par exemple le conte de l'île c'est assez intéressant c'est le grand parnassien mais finalement personne ne le lit parce qu'il est probable qu'il a une faiblesse de ce côté là son discours est beaucoup moins intégré dans les stéréotypes de l'époque alors quels sont les trois composants je vais distinguer trois grandes composantes du potentiel paratopique qu'il va exploiter dans son la première composante c'est la composante hispanique alors ce qui est intéressant c'est que s'il avait vécu aujourd'hui étant né à Cuba de famille cubaine vous pensez ce qu'il aurait fait avec tout ça voilà ce qu'il écrit à sa mère parce qu'après son baccalauréat en France il est parti à Cuba pour apprendre l'espagnol pour le réapprendre plutôt je ne sais même pas s'il l'a vraiment connu parce que sa mère lui parlait français et voilà ce qu'il écrit à sa mère il lui écrit qu'à Cuba c'est la vie pas supportable et il la supplie de le ramener en France parce qu'il est un déclassé il se sent étranger à Cuba bien que de père cubain enfin espagnol de Cuba il se sent déclassé à Cuba chère mère je m'adresse à toi comme à mon bande aie pitié de moi tu le savais comme je suis malheureux autrement dit il est paratopique à Cuba enfin paratopique pas au sens littéraire mais disons il se sent pas chez lui à Cuba donc toute l'astuce va consister si je peux dire il ne s'est pas conscient évidemment donc il veut vivre en France mais en France et c'est là c'est bien intéressant il va se présenter comme un espagnol à Cuba il se sent tout à fait en français en réalité il n'a rien de cubain mais en France il va se poser systématiquement en espagnol bien qu'il parle espagnol avec un très fort accent français il se présente comme un espagnol et toute son oeuvre est structurée par cette idée qu'il est en fait un espagnol exilé en France alors vous voyez que là il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans le vrai ou le faux on pourrait dire que c'est malhonnête de toute façon parce qu'il n'a pas grand chose d'espagnol mais là ce qui est intéressant c'est comment il va exploiter littérairement et avec toute la bonne foi possible d'ailleurs c'est pas du tout malhonnête de sa part une structure de paratopie potentielle il se trouve que sa mère l'a envoyé en France qu'il a été élevé en France mais son père est espagnol et cubain et donc il va devenir l'espagnol de service en France alors comment est-ce que c'est possible parce qu'il va en fait il va bon il s'appuie d'abord sur une matrice axiologique il se trouve que pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici parce que c'est trop long il a en France pendant tout le 19ème siècle l'Espagne est un réservoir de stéréotypes paratopiques l'Espagne est un pays du Moyen-Âge où la passion domine c'est un pays qui ne connaît pas la bourgeoisie le commerce et toutes ses trivialités vous voyez c'est bon c'est à dire en gros c'est les gitanes ce sont des africaines elles visent dans la sexualité débridée etc tout ça va converger dans Carmen évidemment mais il y a une deuxième matrice qui est stéréotypique ce qu'on appelle des mondes éthiques dans mon jargon c'est celui de la Castille c'est à dire pour le cliché pour la culture de l'époque il y a deux Espagnes il y a l'Espagne des gitanes ça c'est Mérimée et c'est Carmen mais il y a l'Espagne aussi de la Castille alors là c'est Sainte-Thérèse le froid le silence l'austérité le mysticisme les conquistadors la guerre la brutalité enfin c'est toute une autre Espagne guerrière et médiévale c'est cette deuxième Espagne que va exploiter Hérédia et d'ailleurs il va si bien faire que vous voyez qui ne parlait pas espagnol n'a pu saisir le contraste qui faisait partie de cette personnalité Hérédia quand il parlait un Espagnol paraissant vivre dans le passé Hérédia ne connaissait pratiquement pas la littérature moderne de langue espagnole mais parfaitement Cervantes Quevedo et Sainte-Thérèse c'est à dire qu'en fait il va se présenter lui-même non pas comme un cubain mais en fait comme un Espagnol de l'époque de Quevedo donc du siècle d'or espagnol des conquistadors poussa pourquoi ? parce qu'il y a un Hérédia qui n'est pas de sa famille en réalité mais qui va présenter comme son ancêtre Pedro de Hérédia qui est le fondateur de Cartagena des Indias en Colombie et donc à cause de cet ancêtre Hérédia en quelque sorte se présente comme un Espagnol donc il a carrément oublié Cuba il est devenu Espagnol de l'époque donc il est paratopique temporellement ici je n'appartiens pas à l'Espagne d'aujourd'hui mais je suis paratopique au sens je suis un exilé donc je suis en France mais en fait je suis espagnol et je n'appartiens pas à l'Espagne d'aujourd'hui j'appartiens au conquistador au monde des conquistadors du 16ème siècle alors je ne développe pas mais il y a une deuxième cet hispanisme va se mélanger avec un deuxième deuxième paratopie qui est la paratopie nobilière car je ne suis pas simplement un Espagnol je suis un Hidalgo c'est à dire j'appartiens en fait à l'aristocratie alors ce qui est intéressant c'est que évidemment je ne vais pas faire de l'histoire ici mais tout ça repose sur une réalité tout à fait historique qui est qu'après la révolution la noblesse s'est reconvertie en quelque sorte en ce sens qu'elle a été perçue non plus comme une classe politiquement dominante mais comme une sorte de réservoir de valeurs méprisées par la bourgeoisie donc le noble est fier le noble croit aux valeurs le noble est désintéressé etc le noble croit à l'idéal alors que le bourgeois est dans le commerce et l'industrie donc il y a une sorte de cumul chez Heredia de l'esthétisation d'un noblesse par l'esthétique par la culture qui est liée évidemment à des évolutions politiques et sociales et de l'hispanisme qui est perçu comme non pas l'Espagne évidemment réelle mais comme une Espagne mythique qui est celle des conquistadors alors la troisième composante de qui en quelque sorte va donner son assise linguistique à ce processus c'est la référence antique là c'est pas propre à Heredia tout le parna c'est comme ça c'est à dire en gros le latin et le grec la culture antique est une sorte de paradis si bien que vous devez écrire en quelque sorte dans une sorte de duplicité c'est à dire que vous écrivez en français mais avec un français qui est plein d'hélénisme et de latinisme et un français qui montre perpétuellement la nostalgie du monde antique alors chez Heredia ça a même été très loin puisqu'il a été il a fait l'école des chartes et qu'il est devenu en quelque sorte un spécialiste de latin et du grec et je s'appellerais d'archéologie quelque part c'est à dire qu'en fait on ne parle pas de paratopie archéologique en ce sens c'est une paratopie temporelle qui consiste à dire mon temps n'est pas mon temps je vis au présent mais ma vraie patrie c'est le monde grec ou latin alors vous avez donc en quelque sorte trois paratopies qui vont se mêler une paratopie hispanique hispanique antique évidemment une paratopie nobilière et une paratopie archéologique et toute l'oeuvre va se structurer en mélangeant indéfiniment ces trois fils avec des dominances de l'une ou de l'autre par exemple dans les trophées qui est son oeuvre unique vous avez toute une partie qui est consacrée au grec et au latin toute une partie consacrée au conquistador espagnol et la dernière partie consacrée au cid et au conquistador c'est à dire qu'il y a une sorte d'équilibre qui se produit entre l'archéologie et l'hispanisme le tout dominé par l'aristocratisme alors ce qui est intéressant c'est que il a réussi à faire passer cette espèce de fusion entre l'aristocratisme et l'esthétisme parnassien on va parler par exemple un critique de l'époque qui dit monsieur José Maria d'Heredia est donc pour conclure un ouvrier en vert ça c'est une définition du Parnasse un des plus scrupuleux qu'on ait vu qui apporte dans son respect de la forme quelque chose de la délicatesse de conscience et du point d'honneur d'un gentilhomme c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une fusion qui se produit entre noble espagnol et artisan du vert c'est-à-dire en fait fabricant du vert alors je vais juste alors tout ça évidemment ce sont des commentaires qui sont détachés de l'oeuvre mais si vous regardez l'oeuvre alors là je vais prendre deux poèmes simplement je ne sais pas combien de temps il me reste tout le temps que je veux 10 minutes 10 minutes alors ce poème ce n'est pas n'importe quel poème c'est le premier du recueil et c'est lui qui sert de préface au recueil alors si on adopte une perspective énonciative et dans Voyage Paratopique on ne va pas lire ce poème simplement comme une description des ruines d'un temple à Cume en Sicile ce qu'il est mais en fait ce poème est une légitimation en boucle de sa propre énonciation et du recueil qu'il préface qu'est-ce que vous dit en gros ce poème il vous dit voilà le temple grec est en ruine tout le monde a oublié sauf un bouvier de temps en temps qui emmène ses bœufs vous voyez un peu de musique et puis la terre maternelle est douce aux anciens dieux vous voyez vainement éloquente mais l'homme le bourgeois est indifférent aux rêves des aïeux l'homme le bourgeois est occupé de commerce et d'industrie et de progrès et donc il écoute sans frémir la mère qui se lamente en pleurant les sirènes et là on est renvoyé évidemment à Ulysse et Homère etc alors on pourrait commenter ce poème très longuement ce que j'ai fait ailleurs mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'en fait ce poème est une sorte de mise en scène de l'apparatopie archéologique puisque en fait ce qu'il vous explique c'est que le temple est en ruine oui mais il y a quand même une énonciation qui relève le temple une énonciation temple qui est la mienne c'est à dire que Hérédia ne fait que des sonnets et des sonnets qui sont des sonnets monumentaux et pour lui le vrai temple enfin il l'explique ailleurs le vrai temple c'est l'oeuvre c'est une vision minérale architecturale de la poésie on a reproché au Parnassien de se prendre un peu pour des maçons de faire des poèmes un peu cathédrales si je peux dire et vous voyez mais il prend la chose au pied de la lettre c'est à dire qu'on voit bien que ce poème n'est pas destiné du tout à évoquer nostalgiquement un temple il est destiné à construire la nécessité du temple qui est sa propre énonciation je fais une énonciation monumentale qui déplore la mort des monuments de pierre mais les monuments de parole sont les seuls monuments donc il s'agit en fait d'engendrer la nécessité de sa propre oeuvre ici pourquoi c'est possible parce que moi le poète je suis comme le bouvier je suis le dernier survivant d'un monde disparu tous les bourgeois font du commerce tous les bourgeois envoient leur fils faire du droit mais moi je suis nouvel homère je suis capable d'entendre le pleur des sirèves bon et si vous lisez le recueil du bout à bout vous verrez que le dernier sonnet du recueil reprend exactement les mêmes choses il dit que grâce à la poésie le temple tout d'un coup a repris vie donc l'idée c'est qu'au fond vous détruisez les temples pour le reconstruire c'est un peu comme le Christ qui détruit le temple en trois jours et qui reconstruit d'ailleurs ça revient chez Heredia cette métaphore du Christ et donc vous voyez que c'est à la fois une manière de se rendre compatible avec le positionnement parnassien puisqu'au fond on a une sorte de catéchisme parnassien savoir que l'écriture antique impeccable est une manière de montrer au monde l'inanité du monde bourgeois mais en même temps on voit bien que ça lui permet aussi de justifier l'ensemble de son énonciation à lui Heredia et sa paratopie archéologique puisque là on est dans l'archéologie au sens strict c'est un vrai temple alors je vais juste prendre un deuxième poème alors là ce poème est consacré à son ancêtre imaginaire Pedro de Heredia alors vous voyez donc il s'adresse à toute une série de poèmes dans le trophée qui s'appelle les conquérants de l'or et il y a cinq poèmes consacrés à son ancêtre alors là on est vraiment vous voyez que tout à l'heure je vous ai parlé de filiation etc et vous vous êtes peut-être dit mais là on sort de l'analyse du discours qu'est-ce qu'on en a à faire des problèmes familiaux de Heredia oui le problème c'est que c'est le matériau à partir duquel se construit la figure de l'énonciateur c'est-à-dire qu'ici on voit bien qu'il s'agit pour lui d'entrer dans une sorte de dialogue avec son ancêtre imaginaire en gros pour lui dire eh bien toi tu as peut-être fait des exploits mais le seul exploit qui vaille c'est d'écrire le poème que j'écris en ce moment et d'écrire le poème qui fait partie d'un recueil que j'écris aussi en ce moment en effet tu voulais que ton nom ne fût point périssable et tu crus l'avoir bien pour toujours cimenter toujours la métaphore architecturale à ce mortier sanglant dont tu fies ta cité il parle de Cartagena mais ton espoir soldat fut bâti sur le sable Cartagène étouffant sur le tori d'azur avec ses noirs palais voit s'écrouler ton mur dans l'océan fiévreux qui dévore sa grève et seul à ton simier brille au conquistador et rallie que témoin des splendeurs de ton rêve une ville d'argent comprise un palmier d'or là en fait c'est une allusion aux armoiries à l'écusson des hérédiens qui n'est pas le sien en réalité enfin bon alors on pourrait loser à l'infini sur ce poème mais vous voyez bien que c'est un poème de généalogie et d'ailleurs rappelez-vous que Cartagène ça veut dire la nouvelle Cartage Cartagena c'est la nouvelle Cartage et Cartagena des Indias c'est la nouvelle nouvelle Cartage puisque la Cartagena en Espagne est une nouvelle Cartage de la Cartage mythique de Didon et Héné et que la nouvelle Cartage des Indias est la copie de la copie de Didon et Héné donc on est dans et en fait il y a une quatrième Cartage qui est le poème lui-même la nouvelle Cartage la seule puisque ton mur s'écroule ta ville s'écroule mais le poème qui dit que ton mur s'écroule ne s'écroule pas lui car c'est mon poème et c'est moi c'est moi le fils donc l'idée en gros c'est le soldat tu as cru être éternel mais le seul éternel c'est en fait moi moi l'héritier que tout le monde méprise qui n'a rien fait de sa vie regarde c'est moi qui ai le dernier mot donc alors on peut vous dire c'est anecdotique ce que j'essaie de vous dire simplement c'est que ça n'est pas anecdotique parce que l'ensemble du recueil n'est que ça écrire de la poésie ça n'est rien d'autre que de fonder son propre droit à écrire la poésie qu'on écrit c'est-à-dire que la poésie s'écrit pour elle-même alors bien entendu il y a toujours une lecture naïve qui est possible on peut toujours lire ça comme un beau poème sous l'opposition entre l'éternité de l'art et le côté périssable des oeuvres humaines ça c'est ce que vous dira un livre de littérature bien entendu et c'est vrai mais ce qui rend ce poème possible ce n'est pas ça c'est le fait que à travers ça Hérédia légitime ce qui rend possible sa propre énonciation il construit méthodiquement la figure de l'auteur qu'il est il cherche à justifier cette figure en montant sa supériorité par rapport à des figures d'héritiers qui auraient hérité de l'héritage familial si j'avais fait comme toi moi aussi peut-être que j'aurais essayé de gagner de l'argent de faire des choses héroïques et finalement le seul héros c'est l'artiste alors il va encore plus loin vous voyez l'ancêtre il dit carrément que c'est son ancêtre ce qui est faux évidemment mais donc il oppose là je ne vais pas il oppose le son ancêtre donc le grand cavalier l'ancêtre et là il parle en fait de ses derniers neveux mais neveux à l'époque ça veut dire petit-fils c'est le sens latin donc il fait allusion à un tableau dans lequel il est représenté donc Claudius Poplin c'est un artiste qui l'a représenté Hérédia avec la il a représenté l'ancêtre avec la tête de Hérédia et donc ce poème est une allusion au fait qu'il y a un tableau qui le représente lui en conquistador et on voit bien en fait ce qui derrière est tout ça c'est ce qu'il y a derrière tout ça c'est la fusion évidemment entre la généalogie et puis l'artiste qui s'engendre lui-même c'est-à-dire l'artiste est le père de son oeuvre et le fils de son oeuvre en même temps donc il a renoncé la généalogie mais en réalité la seule généalogie qui vaille c'est celle de l'artiste voyez donc si je reviens à mon point de départ on pourrait dire que le problème d'un créateur quel qu'il soit bon j'ai pris l'exemple de Hérédia mais j'aurais pu prendre un autre c'est d'inventer une figure paratopique qui va lui permettre de produire une oeuvre mais cette oeuvre elle-même va lui permettre de justifier la figure qui l'a rendue possible donc ce travail de bouclage permanent qui est valable aussi bien pour la philosophie la science etc enfin tous les discours fondateurs est constitutif de ce type de discours car comme ce sont des discours qui ne peuvent pas s'appuyer sur autre chose qu'eux-mêmes puisqu'au fond qu'est-ce qui peut justifier une poésie sinon elle-même et bien ces discours sont tout à fait condamnés à perpétuellement légitimer leur propre énonciation donc le travail de l'analyste c'est d'arriver à montrer ce processus par lequel dans une sorte de mouvement permanent vous produisez la paratopie qui a rendu en même temps possible l'oeuvre en question donc dans une sorte de circularité infinie moi je vais m'arrêter là merci beaucoup voilà il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour les questions si vous en avez oui Christophe ensuite Christophe et Maria merci j'ai fait une question sur le par rapport au discours littéraire la sécurisation en fait de l'auteur dans son oeuvre on a dans notre discours je pense au discours sur la plate de l'intellectuel par exemple le positionnement au sein d'un champ intellectuel où non seulement il y aura la justification de la légitimité de l'intellectuel mais qui pourra être contestée du coup il y a une perturbation du schéma que vous proposiez sur les matrices axiologiques le potentiel voilà est-ce que là dans le cadre de l'oeuvre littéraire dans toute façon cette limite c'est peut-être beaucoup plus facile mais est-ce qu'on peut avoir une contestation par d'autres types de discours concurrent est-ce qu'on peut ramener ça ou peut-être à la non-maîtrise des matrices axiologiques c'était c'est-à-dire je ne parlais par discours concurrent la place d'intellectuel par exemple définie sur un intellectuel qui se définit dans le champ sera peut-être contestée par un autre par un type de discours tous les discours constituants sont structurés par le conflit c'est la conséquence même la notion de champ c'est-à-dire que il n'y a de positionnement que si vous tracez une frontière avec des concurrents donc ce n'est pas spécifique c'est même constitutif ce que vous évoquez est assez intéressant parce que l'intellectuel n'est pas une figure des discours constituants c'est une figure des discours médiatiques et politiques c'est-à-dire qu'en fait les gens par exemple Hérédia a aussi fonctionné comme intellectuel en titre de refusard il a été convoqué lui était en titre de refusard donc il a été convoqué en quelque sorte dans le combat en titre d'intellectuel mais on voit bien que la notion de l'intellectuel est une notion qui est en fait ambiguë puisque au fond on dit l'intellectuel en autorité parce que quelque part il serait transcendant par rapport aux citoyens ordinaires il aurait une regard plus large il verrait plus loin il aurait un rapport avec des valeurs absolues c'est pour ça qu'on le légitime quelque part mais en même temps le seul fait qu'il rentre dans l'arène politique fait qu'il est pris dans la trivialité du discours politique donc il y a une sorte d'ambiguïté qui fait que jamais un intellectuel ne va se revendiquer comme intellectuel dans un discours philosophique ou littéraire il ne l'est que dans un discours en quelque sorte citoyen ou civique mais qui est en prise sur son activité par exemple Sartre ne parle pas d'être intellectuel dans la critique d'un exemple dialectique dont l'être est le néant il va se poser comme philosophe et en revanche dans le champ politique là il sera un intellectuel et donc évidemment il y a une sorte de tension ici mais il me semble que c'est plutôt deux espaces différents vous voyez d'accord bien merci beaucoup en conférence j'avais quelque chose à dire sur l'espagnol est-ce qu'on sait tout juste combien dans la mesure dans laquelle très bien cultinait l'espagnol en lisant l'accent il connaissait bien j'écoute pas mal d'écho de la littérature c'est vrai non ? par exemple le premier poème que nous avons essayé ici nous ressemble beaucoup à un poète spagnol qui s'appelle Becker beaucoup le premier pas passé ah oui oui bien sûr je connais bien Becker mais Becker est très tardif Becker est un post-romantique donc Becker c'est des années 40-50 donc on est déjà dans le il est très proche de Musset Becker c'est très oui c'est vrai c'est vrai mais à mon avis Becker imitait plutôt les français je ne suis pas sûr que parce que vraiment Becker est très proche chronologiquement de cette époque vous avez pensé sur une certaine influence de leur direction non je pense pas parce qu'il ne connaissait pas la littérature comme dit très justement l'auteur en fait Heredia connaissait très bien le corpus du Sigo de Oro mais il ne connaissait pas la littérature de son époque d'ailleurs il n'allait jamais en Espagne ça ne m'intéressait pas il s'intéressait à l'Espagne du siècle d'or il y a une question il y a un poète en de l'air politiquement du 16ème siècle qui est Francisco et en Espagne un poète très chromatique très comment dirais-je très le but le but dans un sens à l'Espagne est-ce que ce monsieur-là je pense que vous avez dit que je ne sais pas le Seigneur est une antépassante entre sa l'autre l'Ancêtre 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 non je ne pense pas en fait il y a plusieurs branches d'ailleurs c'est un nom assez courant Heredia il y a plusieurs branches d'Heredia et les Heredia de la famille de Heredia sont je crois de Saragosse alors que l'autre le Pedro est de la famille de Madrid alors je ne sais pas si c'est Francisco de la branche Madrid ou de la branche Saragosse je ne sais pas ça je ne peux pas vous dire la grande éloquence la grande éloquence fait partie du Parnasse c'est à dire ça c'est le ça c'est l'héritage rhétorique c'est à dire qu'il faut faire latin ou grec et là on est dans Cicéron on est dans là vous voyez par exemple là c'est ça c'est du Cicéron y compris le tutoiement le tutoiement tu voulais etc on est vraiment dans la grande rhétorique latine ici ça c'est c'est normal puisqu'on appartient à un autre monde donc on écrit conformément à un autre monde le paradoxe étant que ce monde en réalité c'est le monde des collèges et des lycées de l'époque c'est à dire qu'en fait c'est la culture de l'élite de l'époque en réalité ça n'a rien de paratopique cette culture en réalité mais elle est récupérée comme paratopique vous voyez je vais poser quelques questions l'une en plus générale et l'autre pour ces médias que le concernant le bien alors en général à quelle nécessité en fait correspond ce positionnement paratopique et l'ajustement donc potentiel paratopique c'est une question intérêt personnel etc d'autre part il y a un certain fonctionnement du champ comment voyez-vous le moment où ces deux espaces quand même très différents par leur nature se rencontrent à quel type de nécessité pour ainsi que ce fonctionnement correspond c'est ma première question la deuxième me rejoint un peu celle-ci et concerne plus particulièrement parce que je n'ai pas est-ce que vous pouvez préciser je n'ai pas je vous répète parce que je n'ai pas bien saisi donc son ajustement au à la politique paracienne elle aurait lieu déjà avant même que le parma se constitue ou non non le parma se constitue justement au moment il va faire partie du premier groupe il y a le parma contemporain qui est postérieur peut-être même au premier point enfin ce sont des détails en tout cas est-ce que il faut que le groupe auquel il s'ajuste soit déjà là ou est-ce qu'il peut anticiper ce groupe en quelque sorte justement son positionnement par rapport là on rentre dans des problèmes assez fins mais fondamentaux c'est la question de soit un groupe quel qu'il soit politique religieux philosophique etc vous avez dedans toujours il y a différents cercles il y a un tout il y a un général il y a souvent un fondateur une figure prototypique clé qui ne sait pas encore qu'elle sera mais qui pour des raisons personnelles a pris une certaine inflexion un certain tout vous avez un deuxième noyau qui est le noyau des proches qui eux vont constituer le groupe par interaction avec cette figure et puis vous avez un troisième cercle ce sont les gens qui vont suivre mais qui n'ont pas la capacité de modifier vraiment le noyau du machin Hérédia appartient au deuxième cercle en fait c'est le comte de Lille qui a inventé la formule mais au moment où il le fait il n'y a pas encore de Parnasse mais il a inventé quelque chose et il va se trouver alors c'est là on rentre dans des choses extrêmement fines et mystérieuses à un moment donné c'est un peu comme la cuisine vous agitez et puis à un moment la mayonnaise prend c'est à dire ça prend mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'à l'époque vous avez des dizaines et des dizaines de gens qui cherchent à faire ça à Paris il y a 50 cercles de jeunes poètes qui sont là et qui cherchent eux aussi la nouvelle formule de même qu'aujourd'hui en politique il y a 306 intents que 50 vous voyez on peut imaginer qu'il y a énormément de gens mais l'histoire ne retient que ceux qui ont réussi donc on a l'impression que c'est très facile il suffit d'avoir une bonne idée mais en réalité à un moment donné pourquoi ça prend alors là c'est là qu'à mon avis c'est pour ça que je parle d'ajustement mais il y a trois pôles il faut à la fois des gens qui ont le potentiel il faut qu'il y ait un groupe qui émergent mais il faut aussi que ça puisse prendre sur une conjoncture qui elle-même est instable donc là on est vraiment dans des analyses extrêmement fines je ne sais pas si quelqu'un a jamais fait ça ça serait quand même très intéressant d'essayer de comprendre sur des cas très précis ces phénomènes mais là on est dans des choses vous voyez c'est presque que de la cuisine c'est à dire en fond pourquoi à un moment donné ça marche en n'oubliant pas que 90% des fois ça ne marche pas 95% ça ne marche pas un autre exemple qui a peut-être marché un tout petit peu mais qui n'a pas marché ensuite c'est celui d'Estrote Gobineau qui a lui aussi sans être frais bien sûr qui a lui-même construit aussi une biographie imaginelle n'est-ce pas en s'inventant des anciens de l'équipe norvégien ça a pris sur le fond de la théorie raciste qui leur ressemblait bien sûr oui mais Gobineau Gobineau n'a pas eu la chance de s'adapter à un groupe et ce groupe d'être en prise parce que par exemple le Parnasse ça fait sa grande force c'est qu'il s'est appuyé sur la culture gréco-latine qui était la culture unique de toutes les élites de l'époque donc la bourgeoisie qui le lisait se retrouvait dans cette culture alors que Zola touchait la petite bourgeoisie qui n'avait pas accès aux humanités il ne faut pas oublier qu'en France en 1880 il y avait 7000 bacheliers par an 7000 donc ça vous donne une idée de l'élitisme de cette culture donc quand on parle de poésie d'élitisme elle renvoie aussi à un élitisme social c'est quelque chose qui sépare les lettrés des pas lettrés donc le Parnasse il fait sens aussi dans une certaine société et inversement aujourd'hui il est devenu illisible parce que les gens n'ont plus la culture pour le lire je crois qu'Alice avait une question sur la parotopie de la légitime oui je veux remettre ici pour une conférence vraiment passionnante et vous avez dit que chaque époque a ses propres stéréotypes de ce qui constitue une parotopie légitime et je serais très intéressée à savoir quelles sont les parotopies qui sont dues comme légitimes aujourd'hui à l'époque contemporaine justement je pense on est dans une crise de la parotopie aujourd'hui et d'ailleurs qui renvoie à une crise généralisée justement de la production esthétique c'est à dire que la société pour qu'il y ait parotopie il faut quand même qu'il y ait topie c'est à dire qu'il faut que les gens aient l'impression qu'il y ait un cadre fort et que sortir du cadre ça fait sens mais dans une société qui est devenue extrêmement instable ou comme on parle tout le temps de mobilité c'est à dire les gens changent de métier les professions deviennent précaires etc enfin dans une société extrêmement mobile c'est extrêmement c'est beaucoup plus difficile de produire une figure parotopique consistante donc par exemple aujourd'hui si on vous disait qu'un poète est mort dans une mansarde de froid et de faim de désespoir les gens penseraient que c'était un fou alors qu'il y a 100 ans on aurait dit quelque part bah oui voilà les artistes il y avait une légitimité de la malédiction des poètes maudits si je peux dire aujourd'hui ça n'a plus d'autre sens donc je pense que aujourd'hui la paratopie est en crise parce que justement la notion même d'autopie est problématique donc bien sûr qu'il y en a toujours d'autres mais les formes classiques à mon avis ne fonctionnent plus très bien il y a d'autres formes qui apparaissent je pense du côté des études des transsexuels etc on va vers des choses de plus en plus radicales le handicap etc et de moins en moins les paratopies sociales elles sont beaucoup plus identitaires aujourd'hui quand François est devenu un peu j'ai pensé un peu aux paratopies linguistiques parce que je crois qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'écrivains qui ont eu beaucoup de succès en France qui ont qualifié de translingue qui ont excellé du langage qui se disent à vouloir changer les langues pour pouvoir écrire et j'ai été un peu frappée par le fait par exemple par exemple il y a des romans qui ont été couronnés de Vassilis Alexakis et d'André Macchi à l'homme maternelle et qui sont français en 1995 juste au moment plus ou moins quand Derrida a publié son essai de monélanguisme de l'autre est-ce qu'il y a un certain stéréotype dans l'appartenance linguistique qui serait courant aujourd'hui ? C'est-à-dire que moi je crois qu'il ne faut pas mélanger les effets de structure et les effets de mode au niveau de la structure ce phénomène est un phénomène aussi vu que la littérature c'est-à-dire que c'est ce que j'explique dans le livre au discours littéraire il y a un chapitre là-dessus la plus grande partie des écrivains n'écrivaient pas dans la langue maternelle on n'en a pas écrit dans la langue maternelle et Virgile n'était un gaulois il n'aurait pas écrit en gaulois les poètes japonais ont écrit en chinois jusqu'en 1850 c'est-à-dire qu'on écrit dans la langue littéraire et y compris les grecs ils n'écrivaient pas en grec de leur village ils écrivaient dans un le grec de l'Odyssée d'Iliade est un grec archaïque qui n'était pas parlé du tout à l'époque en question ce phénomène est aussi structurel c'est comme dans les religions les langues de rite sont des langues archaïques c'est-à-dire l'araméen l'arabe coranique le latin etc il y a une tendance naturelle c'est des phénomènes de structure vous avez raison aujourd'hui il y a une certaine mode à privilégier des écrivains qui n'ont pas la langue maternelle français comme langue maternelle mais c'est oublié que c'est un cas beaucoup plus général mais à différence c'est qu'autrefois on ne le valorisait pas en tant que tel par exemple il y a un grand poète français qui s'appelle Moréas Jean Moréas qui était grec qui écrivait en français à l'époque personne il ne s'est jamais vanté d'être grec et d'écrire en français je veux dire il écrivait en français bon c'était son choix mais aujourd'hui s'il était vivant et bien il ferait tout son tout son plan marketing en disant regardez je suis grec mais j'ai choisi de parler français donc vous voyez que de même Heredia n'a jamais joué de la paratopie linguistique il a joué de l'hispanité mais jamais de la langue espagnole c'est ça qui est intéressant aujourd'hui il le ferait je pense aujourd'hui il le ferait donc c'est là qu'on voit la différence entre la structure et des phénomènes de conjoncture qu'il faut évidemment expliquer mais qui sont disons quand même la surface des choses soyez est-ce qu'on peut dire que le point de vue spectateur couplé comme le flamme quand le moteur se passe là il se passe dans la pupille je pense qu'un autre que le vignac qui est né à à son cousin son cousin on peut très bien dans une situation qui pourrait être paratopique et elle ne sera jamais paratopique par exemple effectivement vous pouvez très bien vivre toute votre vie dans un pays qui n'est pas le vôtre sans jamais le constituer en paratopie créatrice il se trouve que votre biographie on va découvrir qu'en fait vous viviez à l'étranger et vous n'en faites rien en revanche il y a des gens qui vont vivre un an à l'étranger et qui vont toute leur vie le raconter comme étant l'acte fondateur de leur écriture donc là on est renvoyé à des questions qui renvoient évidemment au positionnement c'est à dire que selon votre positionnement vous allez exploiter ou non plutôt certaines choses par exemple Italo Calvino j'imagine que d'après son esthétique c'était pas essentiel pour lui d'être à Paris ou à Rome c'est pas essentiel par contre il y a des écrivains pour qui ça serait important mais je pense pas pour Calvino oui vous avez raison il y a des il y a des fois où on est spectateur mais on ne va pas s'approprier une paratopie je ne pense pas oui je vous remercie également j'ai une question qui rejoint peut-être celle d'Alice c'est sur de nos jours le statut de la littérature comme discours constituant dans le sens où je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée que la littérature continue de revendiquer comme dire une position au marge ou à la limite mais sur quoi elle se fonde concrètement dans le sens où je ne pense pas qu'aujourd'hui elle ne se revendique comme parlant d'un absolu même pas l'absolu littéraire parce que le littéraire lui-même a été un peu remis en cause c'est un peu la tarte à la crème post-moderne de l'absence d'absolu aujourd'hui comment comment vous arrivez à penser cette situation aujourd'hui la question vous posez est une question qui n'est pas propre à la littérature mais qui est propre au discours constituant aujourd'hui il y a des gens qui disent et c'est une vraie question parce que moi-même je me la pose je n'ai pas de position là-dessus qui disent il y a une crise de la constituance aujourd'hui parce que si je prends la philosophie par exemple les discours philosophiques traditionnels sont en crise on ne publie plus de grandes oeuvres ça devient des articles des choses légères les philosophes disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de métalangage enfin bon bref et si je prends la religion c'est pareil il y a quand même une sorte d'imamantisation du religieux aujourd'hui qui est assez impressionnante bon donc je pense qu'il faut voir le problème plus largement alors moi je n'ai pas la capacité de répondre à cette question parce que je ne suis pas certain que l'humanité puisse se passer d'un rapport à quelque chose d'absolu alors qu'il se trouve qu'aujourd'hui c'est en crise mais de là à être sûr que c'est définitif et qu'on ne va pas reconstituer de nouvelles formes de constituance je n'en suis pas sûr il se peut par exemple qu'on voit émerger une forme de religiosité de religion à base d'écologie etc enfin je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur donc je serai plus prudent mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des signes de crise de la constituance aujourd'hui mais de là à en déduire que c'est définitif je n'en sais rien je n'en sais rien là c'est une question anthropologique est-ce que l'homme peut se passer vraiment de toute référence à quelque chose qui transcendrait en quelque sorte l'immédiat de son appartenance sociale ça c'est une vraie question et et voilà et ça je n'en sais rien mais c'est vrai qu'il y a des symptômes inquiétants enfin inquiétants il y a des symptômes oui c'est vrai c'est vrai les écrivains sont de plus en plus professionnels aujourd'hui par exemple donc leur paratopie s'affaiblit bon mais est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir un transfert de la fonction d'écrivain sur un autre type de statut après tout peut-être que la littérature va disparaître comme discours constituant pour se réduire à un discours de divertissement scénario vidéogames etc et puis que d'autres secteurs de la société vont adopter au contraire une position de ce genre mais je ne sais pas mais il se peut aussi que les gens qui font des jeux vidéo se transforment progressivement en gourou qui peut le dire et qui peut le dire je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas